Bonjour, je m'appelle Angélica Blamstroup. Je suis la fondatrice et présidente de l'association Professional Business Communications. Bienvenue à la séance d'aujourd'hui intitulée « La maîtrise de l'accent américain ». Cette séance vous est totalement dédiée, chers professionnels français. Nous allons parler plus spécifiquement sur les obstacles que vous aurez surmontés pour réduire votre accent français et pour devenir à la fois plus compréhensible. Dans une étude que j'ai réalisée il y a quelques années, j'ai demandé à des employeurs américains d'évaluer les différents accents d'hommes d'affaires étrangers. Il se trouve que l'accent français a été le seul à être évalué de manière positive. Une condition que l'orateur ait parlé clairement et se soit fait facilement comprendre. Voici donc quelques conseils aux speakers de langue maternelle française quand vous traitez des affaires en anglais. Parlez lentement. Ralentissez votre rythme quand vous parlez anglais. Vous vous sentirez peut-être un peu stupide, mais les gens vous comprendront beaucoup mieux. Ils ne remarquent même pas que vous ne parlez pas à votre vitesse normale. La langue française, comme vous le savez, est très musicale. La tonalité va vers le haut, la fin des phrases. Les Américains ont l'impression que vous leur posez une question, alors qu'en fait, vous êtes en train de leur répondre ou de déclarer quelque chose. Pensez à baisser votre temps en fin de phrase pour éviter toute confusion par une tonalité montante inappropriée en anglais. Ce n'est pas facile à résoudre, mais avec la pratique, vous vous améliorerez. Demandez aux Français qui ont suivi mes cours de réduction d'accent à Palo Alto. Faites attention aux mots anglais qui ressemblent aux mots français, mais dont la prononciation est différente. Exemple, invitation, development, pas développement. Si vous prononcez ce mot à la française, inévitablement, les gens ne vous comprennent pas. La meilleure chose à faire est d'écrire la liste des mots que vous utilisez fréquemment et de les passer en revue avec un Américain, qui sera à même de vous corriger et vous faire remarquer les différences de prononciation. Faites attention aux sons H dans Hello, However, Health Care. Le H doit s'entendre, il est prononcé et aspiré en quelque sorte, sinon on risque de ne pas vous comprendre. Un autre son qui vous provoque l'incompréhension, c'est I, Year, Even. Ils sont dits avec un I long et les lèvres doivent être très processionnées d'un sourire pour que le son sorte correctement. Sachez que votre façon de parler est peut-être problématique pour ceux qui ne parlent pas français. Écoutez la façon dont les gens parlent aux actualités de la télévision, soit NPR et dans les films. L'écoute des livres enregistrés sur votre iPhone ou iPod est également très utile pour réduire votre accent français au fil du temps. Mais rappelez-vous que les gens aux États-Unis continuent de penser que l'accent français est romantique. Ils l'écoutent comme une musique intrigante. Mais en tout cas, dans une négociation d'affaires ou quand vous élaborez votre argumentaire, c'est à ce moment précis que vous devez penser à vous corriger pour accroître le niveau de compréhension de votre interlocuteur. Merci de votre visite. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me contacter par e-mail, sur Facebook ou bien envoyez-moi un tweet. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.